La partie d'horreur Arkham La logistique, des placements, bref voilà. Alors, il y a des mois de ça, je me demande même si c'était pas à l'automne 2021, enfin je suis à peu près sûr que c'est à l'automne 2021, j'avais fait les vidéos de présentation des investigateurs de la campagne aux confins de la Terre. J'avais notamment fait un deck solo pour Montréjack, et il y a 10 jours maintenant, j'ai joué Montréjack, que je n'avais encore jamais joué, contre la Conspiration d'Insmouth, que je n'avais encore jamais joué, et donc j'ai essayé de jouer le deck que je vous avais présenté. Donc un deck version main pleine, avec la mécanique, main pleine, assistante de laboratoire, et c'est en amplification des rêves notamment. Je pioche comme faiblesse tracer le signe, qui réduit la taille de main, c'était vraiment pas de chance. Je joue la campagne, enfin je commence la campagne, et je me rends assez vite compte que mon deck n'a rien pour gérer les tests de volonté, et je me rends aussi compte qu'il y a des tests de volonté importants. Du coup, au bout de deux scénarios, je me suis dit, entre le deck qui n'a pas été bien conçu, en tout cas pour cette campagne, et le fait que j'ai une faiblesse horrible, je recommence. J'ai modifié mon deck, j'ai fait la v2 du deck, j'ai fait la campagne d'insmouth, et j'ai gagné à la fin de la première tentative, on va dire, une et demie. Ensuite, je me suis dit, quand même, mon deck, ma v2, il y a quelques trucs qui pourraient être améliorés. J'ai fait une v3 en utilisant la carte apprentissage forcée, donc un deck de 45 cartes. Et je me suis dit, ouais, mais 45 cartes, si je pioche pas le sérum d'amplification des rêves et l'assistante de laboratoire rapidement, mon deck ne va pas décoller, mon deck ne pioche pas... Enfin, là, j'en parlerai probablement dans une autre vidéo. L'apprentissage forcé, je trouve que c'est bien quand on a un deck qui a des solutions redondantes. Par exemple, cryptographe plus vieux porte-clés plus lampe-torche pour faire des enquêtes en diminuant la valeur occulte de 2. Mais quand on a un deck qui tourne autour de combos, et bien, on risque beaucoup plus... Enfin, on a beaucoup moins de chances d'avoir sa combo dans les premiers tours, parce que le mouligan est beaucoup moins efficace. Donc, j'ai fait une v4 du deck à 30 cartes. Hier, que je dise pas de bêtises, avant-hier et hier, je crois, j'ai joué ma v4 contre Innsmouth et j'ai perdu. Et là, j'ai fait la v5 du deck. Toujours 30 cartes. Toujours l'objectif de finir la campagne avec un deck main pleine, mais... Vous le verrez dans les premiers scénarios. Alors, j'ai pas fait de plan... Enfin, j'ai pas décidé de l'ordre dans lequel j'améliorerai mes cartes, mais en début de campagne, mon deck a également relation influente. Donc, pendant, j'ai pas moi, un, deux scénarios, j'ai mon deck qui est à la fois main pleine et truand friquet. On verra ce que ça donne. À part ça, la campagne remarque globale, certains scénarios prennent beaucoup de place. Donc, quand je serai face à ces scénarios-là, il faudra probablement que je pousse un peu les choses. J'ai un tapis qui fait 60 de large sur 100 de long, mais parfois, je suis un peu serré. Voilà. À part ça, la campagne joue... Enfin, il va falloir beaucoup se déplacer. Donc, c'est pour ça que je pense que mon tradejack est un bon choix pour cette campagne en solo. Un problème que j'ai rencontré, c'est le débordement par les ennemis. Mon tradejack, il gère les ennemis un par un, pas de problème, il a son fouet. Il a le lexique occulte de niveau 3. Alors, au passage, je pense que demain dimanche, dimanche 31, je crois, je mettrai une vidéo sur le deck en ligne. Voilà. Donc, quand cette vidéo sera diffusée, celle-ci, mardi au plus tôt ou peut-être mardi de la semaine prochaine, enfin, peut-être mardi qui arrive ou le mardi d'après, vous aurez déjà eu la vidéo sur le deck. Donc, voilà. Mon tradejack, il arrive à gérer les ennemis un par un. S'il a deux ennemis dans son lieu et qu'il y en a un des deux qui n'est pas chasseur, en général, c'est pas un problème. Il échappe au non-chasseur, il combat le chasseur. Voilà. Et dernière action ou avec éclaireur, il sort de son lieu. Ou éventuellement, il échappe au deux et il se déplace assez vite pour ne pas être rattrapé par le chasseur. Mais il y a des moments où je me retrouve avec un troisième ennemi et en général, c'est là que la partie est finie. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? Bon, j'ai rien d'autre en tête. Alors, premier scénario, donc, et un truc. Voilà. Là, normalement, il y a la carte scénario. Je n'ai pas retrouvé ma carte scénario. Je ne sais pas, elle est perdue parmi mes milliers de cartes Arkham. Du coup, j'ai mon ordi à côté de moi. Voilà. Par là, sur ma gauche. Et je regarde. Chaque fois que je piocherai un pion spécial, je regarderai sur Arkham DB. Voilà. Donc, la conspiration d'Innsmouth. Il y a des clés. Moi, j'ai des jetons comme ça en acrylique. Voilà, il y a les clés. Il y a des explications sur les clés. Il y a les pions inondation. Partiellement inondés. Complètement inondés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les pions bénis et maudits. Je n'ai pas un deck béni-maudit. Et il n'y en a pas qui apparaissent avant un bon moment dans la campagne de mémoire. Il rappelle ce que ça veut dire sceller. Et le sac du chaos. Alors. Ah, petit spoiler. Déjà, vous voyez ces 5 pions-là. Je vais les remettre dans le sac du chaos parce qu'en cours de campagne, on a des effets de scénario qui permettent de retirer les pires pions. Donc, c'est bien utile. Le sac du chaos, il y a 20 pions. plus 1, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 4, crâne, crâne, cultiste, tablette, tablette, chose très ancienne, chose très ancienne, échec automatique et signe des anciens. Alors, si on regarde les modificateurs numériques, c'est du classique. Il y a 1, moins 4, il y a 1, moins 3 et ensuite, c'est moins 2 ou mieux. Et les pions spéciaux, il y en a 2 de chaque. Et je vais regarder sur mon ordi. Et voilà, ça commence bien un coup dans le micro déjà. Donc, le crâne, il dit moins 1, moins 2 si votre lieu est partiellement inondé, moins 3 si votre lieu est complètement inondé. Donc, en fait, 2, moins 3 en fin de scénario probablement. Le cultiste, moins 2, si vous échouez et que votre lieu est inondé, subissez un dégât. La tablette, moins 2, si vous échouez et que vous contrôlez une clé, subissez une horreur. La chose très ancienne, moins 3, si vous échouez et que l'amalgame est dans les profondeurs, mettez-le en jeu, engagez avec vous. Donc, autrement dit, si on regarde les modificateurs numériques, on a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 modificateurs de moins 2 et 1, 2, 3 modificateurs de moins 3. Donc, ce n'est pas particulièrement gentil. Ok, alors, comme d'habitude, je ne lis pas les passages d'histoire. Voilà, ben, désolé, moi, je suis plus un joueur mécanique. Donc, si ça vous intéresse... Alors, le guide de campagne en français, je ne sais pas le trouver, encore une fois. Il n'y a plus de site francophone pour FFG. Voilà, il n'y a plus de site francophone pour FFG. Donc, soit quelqu'un l'avait... Enfin, pardon, là, je couperais. Voilà, donc, un petit morceau de scénario. Mise en place, j'ai préparé les sets de rencontres. Alors, les clés. La bleue et la verte, face visible. Alors, je sais que la noire et la blanche... Ah, de loin, j'ai du mal à distinguer les couleurs. La noire et la blanche, on ne les utilise pas. Et donc, les trois autres. La jaune, la rouge et la violette, hop. Face cachée, je les mélange. Ces deux-là, elles sont face visible. On a cinq clés au total. On met en jeu l'étrange alcove. On commence dans l'étrange alcove. Forcez après qu'elle ait été révélée, prenez à hasard une des clés. Face cachée et mettez là-dessus sans regarder. Je mets de côté la chambre des idoles, l'hôtel de Dagon et l'issue verrouillée. Hôtel de Dagon, issue verrouillée, chambre des idoles. Ok, c'est mis de côté. Je mélange les autres lieux. Tunnel aquatique. Et on doit en mettre trois de cette façon. Alors, dans ce scénario, les lieux sont connexes orthogonalement, mais pas en diagonale. Je mets de côté les autres lieux. Je mets de côté l'amalgame, les deux exemplaires des colocations et les trois exemplaires d'issue des profondeurs. Tout ça, c'est là. Les pions inondations sont dans la réserve de pions. J'ai mélangé les cartes rencontres. Je peux commencer. Et il y a... Alors, les tunnels aquatiques. Rien de particulier. Les profondeurs. Les profondeurs sont une zone hors-jeu située près des deck actes et intrigues. Donc moi, je vous mettrai là. L'amalgame peut entrer ou sortir des profondeurs via des effets de cartes. Tant que l'amalgame est dans les profondeurs, il est hors-jeu et ne peut pas être affecté par les cartes joueurs ou par les actions des investigateurs. Quand l'amalgame passe du jeu aux profondeurs, retirez tous ces pions excepté ces pions clés. Donc, par exemple, ces pions dégâts. Les pions clés ne sont pas retirés de l'amalgame quand il entre dans les profondeurs, sauf s'il est vaincu par un investigateur. Auquel cas, cet investigateur prend le contrôle de chacune de ces clés. Alors, les clés. La clé bleue, c'est une statuette. La clé verte, c'est une clé. Une clé d'émeraudes avec 4 tiges, ok. La clé rouge, c'est un morceau d'ambre. La clé jaune, c'est un morceau de clitine. Et la clé violette, c'est une clé dentelée. Ok. Les lieux adjacents sont considérés comme connexent les uns aux autres. Un lieu qui est mis en place en dessous à gauche ou à droite d'un autre lieu doit être placé à côté de ce lieu de la manière décrite, sans aucun autre lieu entre les deux. Ok. C'est un peu comme dans les catacombes de Carcosa. Blablabla. Vous ne pouvez pas mettre un lieu là où il y a un autre lieu et c'est à peu près tout. Et il y a des flashbacks. Alors, cette campagne, c'est un truc dont je ne suis pas fan. L'idée, c'est qu'on joue les scénarios dans le désordre parce qu'il nous arrivait des trucs, on a perdu la mémoire, il y a des choses dont on se souvient. Se souvenir de beaucoup de choses, ça donne des avantages. Par exemple, se débarrasser des pions du chaos, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais en fin de campagne, sans trop vouloir spoiler, ça peut être gênant de se souvenir de plein de trucs. Ça augmente la difficulté. Bon, c'est à peu près tout cadré. Donc là, vous voyez ma pioche, la défausse, vous ne la verrez pas. Là, vous voyez mon trait de Jack. En dessous, vous ne voyez pas, mais il y a dans le vif du sujet. J'ai pris 2 traumas physiques, j'ai eu 3 XP. Avec mes 3 XP, j'ai acheté le lexicocule de niveau 3 pour avoir de meilleures capacités de combat. Et puis voilà, on peut commencer. Ah oui, quand même. Le réveil 7, un seuil de 7. Forcez, quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, si lors de celui-ci, vous n'êtes pas entré dans un lieu partiellement inondé ou pas inondé, subissez 5 dégâts directs. Autrement dit, il ne faut pas s'attarder dans les lieux complètement inondés. Et moi, c'est le problème que j'ai rencontré à chacune de mes 2 tentatives complètes. C'est qu'il y a des lieux dans le scénario qui ne peuvent pas être complètement inondés. Donc en fin de scénario, c'est là qu'on va revenir pour... Qu'on va essayer d'être à la fin de son tour. Et moi, à chaque fois, ils se sont retrouvés tous les deux collés vers le milieu du plateau. Et c'est très pénible. C'est mieux d'en avoir, je ne sais pas, par exemple, un là et un là. Comme ça, on est toujours à côté. On peut toujours dire, bon ben, ma dernière action, c'est un mouvement pour entrer en lieu sûr. Et l'acte, 3 indices. Bon, main de départ. Rapport des services de renseignement. Grand. Grégory Gris. Perception. Et pour finir, dextérité. Je garde Grégory Gris pour les ressources. Je remplace les autres cartes. Grand. Relation influente. Très bien. Lexicoculte. Lexicoculte. Très bien. Et assistante de laboratoire. Super. Bon. Ben, voir ma main comme ça, je dirais que je vais jouer d'abord Grégory Gris et relation influente. Je vais essayer d'utiliser Grégory Gris pour amasser les ressources. Comme sa relation influente me donnera chaque round 1 plus 1, voire 1 plus 2. Et dès que Grégory Gris n'a plus de ressources sur lui, je le remplace par l'assistante de laboratoire. Et je pivote sur la taille de main importante. Voilà. A noter que dans mon deck, j'ai deux copies de l'assistante de laboratoire. J'ai deux copies de Grégory Gris. Je vais trier un peu mes cartes. J'ai deux copies de demande à un service. Voilà. En tout cas, première action, je joue donc Grégory Gris. Deuxième action, je joue relation influente. J'ai plus de ressources. C'est bon, vous voyez tout. Et mon trait Jack étant mon trait Jack. Dernière action, je me déplace ici. Alors là, ça sera un test à 4 contre 3. C'est un petit peu difficile. Maintenant, c'est du 4 contre 4. Et deux indices, valeur occulte 4, ne peut pas être complètement inondé. Dès qu'elle arrive en jeu, on l'inonde partiellement. Mais ça, c'est pas gênant. Et victoire 1. Et donc ça, c'est le fameux lieu qui ne peut jamais être complètement inondé. C'est donc où j'irai me réfugier. Et ça tombe bien qu'il soit là parce que, si je dis pas de bêtises, en fin de scénario, le plateau a une forme triangulaire. Et le lieu le plus lointain du point de départ, ça sera ici. Donc je sais que quand je serai dans cette zone là, je pourrai aller me réfugier là. Bref. Je réalise les clés. Alors les clés, c'est les mêmes mécaniques que dans le cercle brisé, mais je devrais quand même les préciser. Si un lieu ayant au moins une clé sur lui n'a pas d'indice, un investigateur peut prendre le contrôle de chaque clé sur ce lieu en tant que capacité d'action rapide. Donc si je veux cette clé, il faut que je retire cet indice. Si un investigateur fait quitter le jeu un ennemi ayant au moins une clé sur lui, cet investigateur doit prendre le contrôle de chaque clé qui se trouvait sur cet ennemi. Si l'ennemi quitte le jeu d'une autre manière, donc pas parce que le joueur lui a fait quitter le jeu, placer ses clés sur son lieu, ok. Certains effets de carte peuvent permettre à un investigateur de prendre le contrôle de clé d'une manière ou d'une autre. Et on peut s'échanger les clés, mais je joue en solo. Bon, fin de mon tour, je peux prendre une ressource ou piocher une carte. Là, les ressources ne me servent à rien, donc je vais piocher et je pioche perception. Ok, fin de mon tour, phase d'entretien, je pioche dérobée, ok, je gagne une ressource. Hop, première fatalité, et je pioche une nuée de rats. Bon. Alors, voyons voir. Donc là, pour avancer, il faut que j'ai 3 indices. Là, je suis à 4 contre 4. Éventuellement, 6 contre 4 avec perception. Ce lieu-là, je ne vais pas essayer d'enquêter dedans. Trop risqué. Enfin, trop risqué, je veux dire trop difficile de réussir. Pour rappel, il y a 4 pions qui m'infligerait soit une horreur, soit un dégât si j'échouais ici. Ça, je m'en préoccuperais quand j'aurai une copie de rapport des services de renseignement. Ah oui, je viens de penser un truc. Ma faiblesse de base, c'est 13e vision. La faiblesse qui dit qu'on rate sur ses égalités. Voilà, j'avais oublié de le dire. Donc là, je ne vais pas enquêter, je vais en sortir. Là, j'ai un rat, il faut que je m'en occupe. Dommage que je n'ai pas le fouet, je vais le combattre. Je suis à 2 contre 1. Moins 1, ça va, j'ai de la chance pour le moment. Je vais mettre la défausse rencontre ici. Bon, ça, c'est une bonne chose de fait. Donc là, je n'ai rien à y faire. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je me redéplace. J'espère avoir un lieu à valeur occulte de 2. 4. Oh là là. Oh là là, ça ne va pas être simple. Bon. Bon, déjà, au moins, je sais où sont les îlots de terre émergés. Mais quand même, ça sera dur. Ah oui, je n'ai pas détaillé la capacité de mon trait de Jacques, parce que je suis tellement dedans depuis 10 jours. Mais pour rappel, alors déjà, 1, 4, 2, 5. À la fin de votre tour, si vous êtes dans un lieu éloigné de 1 connexion par rapport au lieu où vous avez débuté ce round, soit vous gagnez une ressource, soit vous piochez une carte. Si vous êtes éloigné de 2 connexions ou plus, faites les 2 à la place. Donc, fin de mon tour, je pioche. Une planque. Super. Et je gagne une ressource. Phase d'entretien. Je pioche. Curiosité. Donc, j'ai un peu d'icône de volonté. Et troisième ressource. Nouveau round. Profond errant. Après qu'il vous a engagé, subissez un dégât. Et là, ça me gêne. Ah si. Je dis, ça me gêne de rien avoir. Pour le combat, c'est vrai que j'ai le lexique occulte dans ma main. Bon, je vais faire ça. Je joue. Tant pis. Je joue le lexique occulte. Ça me coûte 2. Je me prends une attaque d'opportunité. Une horreur sur Grégory Gris. Un dégât sur moi. J'ai déjà plus que 4 points de vie restants. Je joue mon lexique occulte. Une copie de Rituel de sang dans ma main. Deux mélangés dans mon deck. Et je vais utiliser le Rituel de sang. Pour m'en débarrasser. Deuxième action. Je joue. Je suis en train de capter que j'ai dérobé dans ma main l'unique exemplaire du deck. Et ça me permettrait d'avoir de meilleures chances d'enquêter ici. Et de tout prendre en un coup. Mais ça serait bien que j'ai un peu plus de bonus. Deuxième action. Je joue Rituel de sang. Et je choisis de transformer le 2 en 3. Donc déjà, je pioche 3 cartes. Super, j'ai ma faiblesse. Alors. Et ça, j'en parlerai après. Donc ma faiblesse. S'il est possible d'enquêter dans votre lieu. Oui, c'est le cas. Vous ne pouvez pas vous déplacer sauf par des effets de cartes scénario. Donc pour le moment, je suis bloqué dans le lieu. Action enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices des fossés secrets enfouis. En cas d'échec, vous avez le droit de subir 2 horreurs pour mélanger secrets enfouis dans votre deck. Alors, comme j'ai un deck qui pioche beaucoup, cette faiblesse, je la pioche 2 fois par scénario. Et chaque scénario, mais vraiment, sur, je ne sais pas, je dirais à la louche les 8 derniers scénarios, à chaque fois, je les piochais au moins une fois dans un lieu à valeur occulte de 4 ou plus. Donc maintenant, pour me débarrasser de ça, il va falloir que je réussisse une enquête à 4 contre 4 ou que je fasse une enquête sans chercher à réussir, mais dans ce cas-là, je me prends 2 horreurs. C'est pénible. Donc, toujours est-il, j'ai joué ça. Maintenant, je dois défausser 3 cartes. La 1ère carte pour avoir une 2ème ressource, les 2ème et 3ème cartes pour vaincre l'ennemi. Je n'ai pas trop de cartes en main, donc ça fait 1 carte. L'assistant de laboratoire, j'en ai une autre, ça fait 2 cartes. Et preste, c'est urgent, 3 cartes. Donc, une ressource, puis je paie 2 ressources et je le tue. Bon, maintenant il faut que je me débarrasse de ça. J'hésite à utiliser ma perception. 4 contre 4, il y a essentiellement des moins 2. Bon allez, on va tester. Donc, 4 plus 2, je suis à 6 contre 4. Moins 3, c'est raté. Donc, j'ai gâché ma perception, c'est raté. Et bien, je choisis de me prendre 2 horreurs et je le remélange dans mon deck. Et si j'ai pas de chance, je le repiocherai avant d'être sorti de mon lieu. Je mélange soigneusement. La partie se traîne un petit peu en longueur. Fin de mon tour, je me suis pas déplacé, donc j'ai rien. Et là, je croise les doigts, je croise les doigts. Ouf, ça va. Forcez l'entrée et une ressource. Nouveau round. Effectuez un test de volonté 4. Si vous révèle un pion, chose très ancienne, vous vous échouez automatiquement. En cas d'échec, je vais essayer de défausser une carte de votre main pour chaque point manquant. Là, j'ai à peu près aucune chance de réussir, mais je veux pas rater de trop. Donc, j'attribue le cran. Je suis à 3 contre 4. Moins 4. J'ai 4 cartes en main. Bon bah c'est vite vu. Je n'ai plus de carte en main. C'est un début de scénario tout pourri. Et bien réussir ce scénario aide beaucoup pour la suite de la campagne. Bon, je ne veux pas rester coincé dans ce lieu trop longtemps. Donc 1, je me déplace. 2, je me redéplace. Valeurs occultes 2. Un indice dessus. Pour une action, je peux me déplacer depuis cette caverne vers n'importe quel lieu grotte inondée. Oui, donc je peux me téléporter dans une des deux rivières souterraines. C'est peut-être un truc que j'ai oublié lors de mes précédentes tentatives. Et, ah oui, dès que c'est révélé, ça devient complètement inondé. Autrement dit, prochain round, prochain tour, je commence là-dedans. Il ne faudra pas que j'y finisse. Et maintenant, je fais mon enquête. 4 contre 2. Je mise une ressource de Grégory Gris. Je suis seulement à plus 2. 0, c'est bon. J'ai l'indice. J'ai la ressource. Fin de mon tour, je pioche. Rapport de séries et de renseignements. Chouette. J'ai une troisième ressource. Phase d'entretien. Je pioche. Se faufiler. J'ai une quatrième ressource. Ok. Quatrième fatalité, déjà. Profond brutal. Force et après qu'il vous a engagé. Choisissez des fossiles cartes de votre main. Oh là là. Bon ben, je choisis se faufiler. Il est 4, 5, 2. Il inflige 2 dégâts. Force et après qu'un investigateur a vaincu un autre ennemi profond dans n'importe quel lieu, redressez le profond brutal et déplacez-le une fois en direction du lieu de cet investigateur. Lui n'est pas chasseur. Donc, je vais essayer de lui échapper et le laisser derrière moi. Pour le moment, ça ne sera pas une gêne. Mais si je dois tuer des profonds, il se rapproche. Donc, c'est un peu un genre de compte à rebours. J'ai 5 d'évasion. Il a 2. Je suis à plus 3. Grégory Gris. De toute façon, il ne va pas survivre longtemps. Donc, je mise 2 ressources. Je pioche 1-2. 5-2, 3. J'ai réussi 2-1. Donc, je vais échapper. Mais je n'ai pas mes ressources. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu. Grotte inondée. Je choisis ça. Troisième action. Je paie 4 ressources. Et j'achète les 2 indices. Alors, moi, j'avance les actes au début de mon tour. De façon générale, c'est plus intéressant. Fin de mon tour. Je suis à 2 lieux. Donc, une carte et une ressource. Phase d'entretien. Une carte et une ressource. Lui, il s'est redressé. Nouveau round. Il ne devrait pas y avoir autant de fatalités à ce stade du jeu. J'ai perdu beaucoup de temps. Marais montante. Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dont le niveau peut augmenter. Donc, c'est ici. Si le niveau d'aucun lieu n'est augmenté. Non, ce n'est pas le cas. Ok. Bon. Début de mon tour. Je dépense mes 3 indices. J'avance. Générer l'amalgame engagé avec l'investigateur principal. L'amalgame, il est 3-3-2. Après qu'il vous a engagé, si vous contrôlez une clé, soit vous placez une de vos clés sur lui, soit vous attaque. Je n'ai pas de clé. Ce qui n'est pas normal à ce stade de la partie. Il est chasseur. Après que vous avez échappé avec succès à l'amalgame avec une différence de 2 ou plus, prenez le contrôle d'une clé sur lui. Et quand il est vaincu, on le met dans les profondeurs. Ok. Mélanger ensemble tous les lieux tunnels. Et on en met un au-dessus, en-dessous et bla bla bla. Donc là, je mélange tous les lieux tunnels. Donc il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, et un ici. Et il en reste 3 qui apparaîtront en fonction des lieux que je révèle. Voilà, donc je mets tous les lieux collés pour ne pas trop m'étendre. Je mélange les 5 faiblesses mises de côté dans le deck de rencontre. Marquez. 3 6 4 6 8 9 9 10 10 11 30 et je lis le premier flashback alors là pour le coup je vais enfin je vais lire les passages mécaniques blablabla dans votre carnet de campagne sous la mention souvenirs retrouvez un rendez vous avec thomas dawson alors je sais plus où y mettre le carnet de campagne 600 s'y ressemble à sa note de campagne souvenirs retrouvés les tuer les démons les suspects possible les cachettes possible ok donc maintenant l'acte 2 forcée après qu'un lieu a été révélé mettez en jeu des lieux au du dessus du deck tunnel en dessous à gauche et à droite donc par exemple si je vais dans ce lieu là je le révèle je mets un lieu là je mets un lieu là si je vais là je mets un lieu là un lieu là etc etc objectif il existe forcément une issue quelque part il ya un lieu qui permet d'abandonner si chacun investigateur survivant abandonné avancé et donc pour le moment il faut je me débarrasse de l'amalgame qui est chasseur et tout ce que je peux faire c'est des actions d'évasion donc je vais faire ça je vais faire une tentative d'évasion à 5 contre 2 je mise une ressource de grégory gris je suis à 5 contre 2 0 c'est réussi deuxième action je me déplace valeur occulte 3 un indice sur le lieu plus 1 de valeur occulte tant qu'il est partiement inondé plus 2 s'il est complètement inondé et je prends une des deux clés face cachée qui reste je mets dessus troisième action je vais jouer ma planque je gagne trois ressources j'ai donc désormais six ressources et j'ai un bonus de relation influente ah oui est ce que je disais j'oublie pas de mettre des lieux alors le problème enfin le problème ce lieu là si j'y vais le chasseur au prochain round il arrive là donc peut-être qu'au prochain round je vais aller là ça mettra un lieu ici et je pourrais essayer de faire tourner l'amalgame l'envoyer ici puis ensuite revenir vers le centre pour qu'il soit loin de moi toujours est-il fin de mon tour je me suis déplacé donc je prends une carte j'ai six ressources un autre grégory gris à noter que j'ai pioché tous mes alliés et j'ai encore mes deux copies de demandes et un service dans la pioche ce qui n'est pas très pratique je pioche rapport des services de renseignement très bien septième ressources sixième fatalité je le sens pas du tout issu des profondeurs s'il amalgamé en jeu pardon s'il est dans les profondeurs on le met en jeu engagé que soit sinon on le met dans les profondeurs et la carte à renfort donc voilà c'est déjà ça de gagner il va pas m'embêter dans l'immédiat mais je pioche une autre carte écolocation effectue un test d'agilité de difficulté 3 en cas d'échec s'il amalgamé dans les profondeurs oh là là pas de chance bon je teste à 5 contre 3 avec qu'est ce que je fais moi c'est là avec grégory gris je mise une ressource 5 contre 3 j'ai pas de boost en main moins un c'est réussi j'ai ma ressource you ça va donc là je vais enquêter pour moi je suis à 4 contre 3 j'attribue une copie de grégory gris je vais encore miser une ressource donc je suis à 5 contre 3 crâne moins un c'est réussi j'ai ma ressource j'ai mon indice je prends ma clé c'est la clé jaune alors pour rappel la clé jaune c'est la clitine mais je sais plus dans quel lieu elle sert voilà je vais oublier mon relation fluente toujours est il deuxième action je vais dans le tunnel chambre des idoles valeur occulte 4 il ya un indice on met la clé bleu dessus action rapide s'il n'y a aucun indice sur la chambre des idoles et que vous contrôlez la clé violette c'est pas le cas blablabla et il ya un flashback donc là il faudra que j'y aille avec la clé violette là qui est de la violette qui est peut-être celle là où celle qui reste de côté en tout cas je mets un lieu en jeu comment c'est formulé quand un lieu entre en jeu non après en dessous moi donc je mets là je pourrais enquêter 4 plus 1 ça fait 5 ouais je pense que je vais sacrifier l'assistante de laboratoire donc que je m'embrouille pas j'ai enquêté je me suis déplacé troisième action j'enquête 4 et 1 5 relation fluente 6 contre 4 on croise les doigts moins 1 c'est réussi donc j'ai mon deuxième indice mais pour autant que je me souvienne les indices n'ont pas d'importance je prends ma clé et voilà fin de mon tour je pioche une carte forcer l'entrée je pioche le sérum d'amplification des rêves j'ai une ressource j'ai donc maintenant 10 ressources pour relation influente très bien nouveau round on avance ça c'est moins bien qu'est ce que ça nous dit augmenter le niveau d'inondation de chaque lieu révélé donc là on peut pas là on peut là on peut pas vu que ces deux lieux ne peuvent pas être complètement inondés là on peut là on peut et là on peut pas ok jusqu'à la fin de la partie chaque fois qu'un lieu est révélé augmenter son lieu son niveau d'inondation je mets blablabla et maintenant il ya un seuil de 8 forcer quand votre tour des buts toujours 5 dégâts directs carte rencontre éco location j'ai pas envie de faire rentrer l'amalgame en jeu donc je teste à 5 plus 2 ça fait 7 7 contre 3 allez je vais miser deux ressources moins 2 donc 7 moins 2 ça fait 5 je réussis de 2 j'ai mes deux ressources ok j'aimerais bien quand même piocher mes deux rituels de sang restants ils sont là dedans voilà pioche des fosses j'ai plus l'assistante de laboratoire pour m'aider à piocher oula genou qui craque que vais-je faire pour le moment je me déplace j'arrive ici l'hôtel de dagon valeur occulte 3 action si les investigateurs dans l'hôtel de dagon contre la bleue oui c'est le cas ou au moins trois autres clés non ils ont le droit de dépenser collectivement deux indices je les ai pour prendre le contrôle de la clé verte je fais ça alors déjà j'oublie pas un lieu entre en jeu le niveau d'inondation j'ai la clé bleu je dépense deux indices je prends la clé verte c'est déjà ça de pris donc j'ai trois clés il en reste une là et une là idéalement il me faut toutes les clés alors je crois que la clé verte est celle nécessaire pour quitter le lieu pour enfin pour quitter le scénario pour abandonner donc très importante et les quatre autres clés déclenche des flashbacks par exemple ici il y a pour autant que je me souvienne il y a trois flashbacks qui servent à retirer un pion spécial du sac du chaos pour toute la campagne donc très important toujours est il déplacement action j'ai plein à faire dans le lieu donc déplacement ici valeur occulte 2 un indice action se déplacer ah oui donc déjà c'est inondé partiellement déplacez vous depuis la caverne sous marine vers n'importe quel lieu grotte inondée forcée après qu'elle a été révélée elle devient complètement inondée je suis à deux lieux de distance donc fin de mon tour je pioche demande un service qui ne sert à rien j'ai ma treizième ressource phase d'entretien je pioche dextérité et j'ai ma quatorzième ressource première fatalité je pioche une nuée de rats bon je pioche une nuée de rats ok première action je l'attaque je suis à deux relations influentes 4 je mise une ressource bon bah c'est raté il faut quand même que je réessaye donc quatre contre pardon deux contre un ou alors ou alors non je vais pas faire ça je paye deux ressources je joue un force et l'entrée donc j'enquête à neuf contre deux si je réussis de deux j'échappera et puis ben je m'en soucierai plus tard 0 c'est réussi j'ai mon indice j'échappe au rat j'ai une dernière action il faut pas que je reste dans le lieu j'ai deux options soit je vais dans ce lieu là soit j'utilise l'action pour aller dans une des deux grottes sachant que entre la fin de mon tour et la phase d'entretien je récupérerai deux ressources donc j'en aurai quatre donc prochain tour je pourrais utiliser service des renseignements donc je pense que je vais faire ça troisième action déplacez vous depuis la caverne sous-marine vers n'importe quel lieu grotte inondée je vais là fin de mon tour je suis à plus de deux lieux distance une carte cran donc voilà les compétences les événements les soutiens cran et une ressource phase d'entretien je pioche prestes et j'ai ma quatrième ressource tous les lieux ont été mis en jeu rappel il ya un lieu qui permet de d'abandonner donc c'est là 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 ou là il y a également trois lieux de mémoire qui permettent de déclencher les flashbacks qui m'intéresse il y en a un ici je vais mettre des je vais mettre des flèches comme ça alors oui déjà ça je les fais donc je mets une ressource et là c'est un lieu où je veux aller voilà voilà nouveau nouveau round donc là concrètement il va falloir que j'aille explorer ça et ça pour savoir où est le lieu où je peux abandonner j'ai deux clés que j'ai pas encore utilisé pour activer des flashbacks non pardon la bleue je l'ai utilisé la verte je suis à peu près sûr que c'est pour échapper donc j'ai une clé pour déclencher un flashback une autre clé pour déclencher un flashback et là un lieu où je peux déclencher un flashback soit avec ça soit avec la clé que j'ai pas encore toujours est-il nouveau round j'ai posé la fatalité déjà j'espère on aura la surprise au montage peut-être que je me suis donné un round toujours est-il issu des profondeurs bon bah je me reprends l'amalgame je me reprends l'amalgame et bien première action je vais essayer de lui échapper alors que je compte mes actions une action pour lui échapper une action pour acheter mes indices et une action pour me déplacer donc échapper c'est la seule action qui me demandera de faire un test donc première action j'essaie de lui échapper 5 plus 2 7 contre 5 ah pardon il faut que je mette une clé sur lui et bien je vais mettre une clé qui me sert plus a priori donc la clé bleue moins 2 donc 7 moins 2 ça fait 5 je réussis de 2 je récupère ma clé il a incliné deuxième action je dépense 4 sources je prends les deux indices qui me servent uniquement pour le point de victoire et là par contre je suis en obligé d'aller là donc dernière action je me déplace tout en sachant que je vais lui retomber dessus et bah c'est l'issue valeur occulte 5 pas d'indice action si un investigateur dans l'issue verrouillé contre la clé verte c'est bien mon souvenir je peux abandonner force et après qu'elle a été révélée elle devient complètement inondé donc maintenant je sais où je dois l'abandonner fin de mon tour je vais piocher une carte se faufiler non élite je suis sûr qu'il est élite oui il est élite fin de mon tour donc que les ennemis lui je vais pas l'envoyer dans ce lieu là vu que je veux l'explorer je vais l'envoyer plutôt ici phase d'entretien lui se redresse moi je pioche rituel de sang ça va m'être utile je prends une ressource nouveau round troisième fatalité j'espère qu'elles sont bien visibles et je pioche une nuée de rames c'est pas possible pourquoi je me prends tous les ennemis nuée de rats ah oui un truc important l'issue verrouillée c'est une grotte donc la caverne sous-marine et l'autre caverne sous-marine me permet de m'y téléporter donc en fait caverne sous-marine ces deux lieux là me permettent pour une action de me téléporter là là ou là et donc les cavernes sont assez bien réparties ça devrait pas poser de problème là soit je tue le rat et j'en parle plus soit j'essaie de lui échapper j'attribue prestes je fais un test à 6 contre 3 avec l'idée que si je réussis largement je vais me déplacer vers un lieu qui m'intéresse mais en me déplaçant je vais engager les ennemis au passage donc par exemple si j'échappe en attribuant prestes et que j'ai le droit de me déplacer de 2 et ben je vais arriver là à noter que l'amalgame si je le vins c'est un profond ça fait venir le profond brutal et l'amalgame si je le vins là le profond brutal je peux l'envoyer là si avec prestes je me déplace là et que je vins l'amalgame le profond brutal il me tombe dessus donc j'ai peut-être plutôt envie si j'utilise prestes de m'amener ici ouais mais quoique l'amalgame ouais pas facile donc première action 5 plus un 6 j'essaie d'échapper au ras 6 et j'attribue aussi demande un service donc je suis à 7, 7 contre 3 et idéalement je voudrais réussir de 2 pour finir ici pour avoir l'indicé la clé ah oui à noter il faut que je passe dans un lieu non inondé enfin non complètement inondé donc 7 contre 3 crâne moins 3 vu que mon lieu est complètement inondé donc 7 moins 3 ça fait 4 je ne réussis que de 1 donc je lui échappe je me déplace d'un lieu j'arrive ici et je me prends l'amalgame bon du coup maintenant vu que je suis à 2 connexions du profond brutal je vais essayer de vaincre l'amalgame et le profond je l'enverrai là donc deuxième action je vais utiliser le rituel de sang vu la taille de mon deck je vais utiliser 3 fois enfin sa capacité 3 fois donc je pioche 3 cartes un rituel de sang un parti en éclaireur et une dextérité très bien et maintenant il faut que je défausse 3 cartes et là le choix est plus dur je vais défausser un dextérité un cran vu que j'ai relation influente et un 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 sérum d'amplification des rêves j'en ai un autre dans mon deck donc je vais défausser ça je paie 3 je fais 3 dégâts il est vaincu le profond brutal se déplace ici euh ouais et moi dernière action je me déplace ici gouffre rempli d'ossements valeur occulte de 6 un indice euh pour chaque clé contrôlée par un investigateur moins un de valeur occulte donc en fait il a 3 de valeur occulte s'il n'y a aucun indice et que vous contrôlez que les jaunes un flashback très bien donc là j'ai une action à faire il y a un indice ok fin de mon tour je me suis déplacé 2 fois donc je pioche le sérum le deuxième et j'ai une quatrième ressource face des ennemis lui se déplace face d'entretien lui se redresse je pioche la treizième vision donc j'échoue sur mes égalités et je reviens à 10 ressources nouveau round mettez rêve de riz en jeu dans votre zone de menace j'ai moins un en volonté j'ai moins un de santé mentale et il faut que je réussisse un test de vente et 3 pour m'en débarrasser c'est pas à l'ordre du jour ouais alors 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 première chose que je vais faire je vais pour 3 jouer le sérum main ah oui faut pas que j'oublie quand même que le lieu est partiellement inondé deuxième action je vais jouer rituel de sang mais ce goût-ci en le mélangeant dans mon deck après donc je pioche 2 cartes le fidèle fouet super et demande un service je mélange ça et enfin dernière action j'enquête donc je suis à 4 avec relation influente je suis à 5 avec demande un service je suis à 6 6 contre 3 mais si j'ai un moins 3 j'échoue moins 2 donc c'est réussi donc je prends l'indice j'effectue l'action rapide vu que j'ai la clé jaune donc ouais la clé violette ça ou ça je lis le flash pack 2 enfin je le lis comme habitude vous le lirez blablabla j'ai le souvenir d'un combat contre un monstre terrifiant et je retire un pion cultiste de la réserve du chaos pour le reste de la campagne voilà fin de mon tour je me suis donc déplacé j'ai perdu le fil mince j'ai complètement perdu le fil je crois que je me suis déplacé une fois que je dise pas de bêtises bon tant pis ah ça il faut que je défausse j'ai perdu le fil donc on va considérer que je me suis pas déplacé je pioche perception j'ai une huitième ressource eux quand même il faut qu'ils se déplacent donc lui se déplace là lui se déplace là celui de lion là j'aimerais bien y aller il faudra que je me téléporte avec la caverne donc il faudra que je fasse tourner les ennemis un peu en rond nouveau round on est quand même déjà la 5ème fatalité sur 8 marée montante augmenter le niveau voilà bon donc moi concrètement il faudrait que j'aille là mais il faut d'abord que les ennemis soient barrés il faudrait aussi que j'aille là ou là enfin ou et là si je vais là le chemin pour les ennemis ça sera 1 2 3 donc lui je le mettrais là le chemin le plus rapide ça sera là donc autrement dit si je vais là ces deux ennemis je les mets là et moi je suis bloqué donc il faut d'abord que j'aille explorer ça comme ça 1 2 et lui 1 2 3 ou 1 2 3 ou 1 2 3 toujours est-il eux je les mettrais là certes mais je pourrais ensuite repasser par là et eux ils me suivront en boucle et quand ils seront là je viendrai là bref je m'en démerde donc première action je vais ici pour rappel je commence dans un lieu complètement inondé donc je il faut que je passe par un lieu qui n'est pas complètement inondé pire des cas une action deux actions trois actions deuxième action je vais là dans le cimetière de poisson valeur occulte 2 un indice force et après avoir terminé votre tour si vous contrôlez si vous ne contrôlez aucune clé subissez une horreur c'est pas le cas s'il y a aucun indice et que vous contrôlez la clé rouge ce n'est pas le cas donc il va falloir que je prenne l'indice parce que c'est plus simple d'enquêter dans un lieu qui n'est pas complètement inondé que dans un lieu inondé faudra que je prenne l'indice et ensuite que j'aille prendre cet indice et cette clé et cette clé soit elle me servira là soit elle me servira là et ce lieu là me permettra d'obtenir la dernière clé qui servira soit là soit là donc dernière action j'enquête j'ai 4 plus un 5 5 contre 3 crâne c'est un moins deux vu que c'est partiellement inondé j'ai mon indice fin de mon tour je me suis déplacé deux fois donc j'ai une carte le rituel de sang dernier casse dans la pioche j'ai une ressource 5 moins deux oui c'est vrai il faut pas que j'oublie que je rate les égalités donc je disais lui il fait 1 2 3 je vais lui le mettre ici vu que je n'aurais plus besoin d'aller dans le lieu et eux les envoyer ici donc je pioche pour la deuxième fois ma faiblesse et j'ai ma dixième ressource nouveau round alors bien évidemment la faiblesse il faudrait que je la défausse après avoir pioché parce que si je la défausse maintenant elle se retrouve dans ma pioche si je pioche je mélange ma défausse pour faire une pioche et je risque moins de la piocher une troisième fois vous voyez ce que je veux dire 7e fatalité je pioche assaut des profondeurs désengagez vous de chaque ennemi profond dans votre lieu oh non c'est pas vrai chaque ennemi profond dans votre lieu ah pardon lui il se déplace pas ça va chaque ennemi profond dans votre lieu et dans chaque lieu connexe vous engage donc le seul profond c'est lui il est pas dans un lieu connexe si aucun ennemi ne vous engage par cet effet cherche un ennemi profond dans le deck de rencontre générez le engagé avec vous bon donc je vais générer un ennemi profond celui qui a le moins de points de vie lui il a 3 points de vie lui il a que 2 points de vie je le génère engagé avec moi il m'engage et je prends un dégât ça tue Grigori Gris et donc ce qui se passe c'est que je vais devoir le tuer en utilisant mon rituel de sang en le tuant ça fera venir le profond brutal que je pourrais mettre là et donc il me libèrera la place ici donc première action je tue le profond errant deuxième action je me débarrasse de secrets enfouis troisième action je vais là ouais alors à noter tiens pour abandonner il faut la clé verte c'est ça oui donc si vraiment le scénario tourne mal il faut qu'en 2 actions maximum j'aille là par exemple en me téléportant avec une des 2 cavernes puis que j'abandonne avec ma troisième action voilà donc je garde faut pas que je m'embarque dans l'idée de faire tous les points de victoire et de m'occuper tous les flashbacks il faut que je survive alors il y a encore une intrigue et je sais que si si l'intrigue avance un trauma physique et j'en ai déjà 2 donc ce que je disais première action j'utilise rituel de sang et je vais pas choisir de le mélanger quoique non je préfère piocher plus donc je choisis 3 je dois piocher j'ai plus de pioche une horreur je mélange ma défosse donc ça ça part dans la défosse même si j'avais voulu le non je dis des bêtises voilà ça part dans la défosse alors à noter qu'au lieu de le tuer avec rituel de sang j'aurais pu utiliser le fidèle fouet jouer le fidèle fouet pour 2 attaquer à 5 contre 2 et en cas de réussite j'aurais incliné le fouet pour lui infliger 2 dégâts mais là il n'y a pas de test c'est toujours mieux quand il n'y a pas de test donc je pioche ces 3 cartes là et il faut que j'en défosse 2 ben je défosse dérober, forcer l'entrée et planque voilà je prends une ressource puis ensuite je dépense 2 ressources pour tuer le profond j'ai tué un profond le profond brutal vient ici deuxième action j'enquête je suis à 4 plus 1, 5 et 2 ça fait 7 7 contre 2 donc c'est pour ça 7 contre 2 moins 1 c'est réussi je défausse ça troisième action je me déplace ici ah j'oubliais avec perception je pioche oh se faufiler avec le sérum je pioche et Grégory Gris c'est une bonne nouvelle fin de mon tour ah oui faut pas que j'oublie aussi j'ai moins 1 de santé mentale donc là il me reste que 2 points de santé mentale restants fin de mon tour alors je pioche rituel de sang très bien face des ennemis pardon eux je les déplace ici ah non lui il se déplace pas donc là et là face d'entretien je redresse tout ça je pioche un demande un service et j'ai de nouveau ma 10ème ressource là on avance chaque lieu devient complètement inondé ok 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 voilà lui il peut pas lui il peut pas non plus jusqu'à la fin de la partie chaque fois qu'un lieu est révélé il devient complètement inondé donc ça sera le cas pour celui-là je mets ça comme mètre de mémoire et j'ai plus beaucoup de temps assaut des profondeurs bon bah comme tout à l'heure par contre là c'est vrai je crois qu'il y en a deux des profonds errants donc je devrais pouvoir en trouver un dans la pioche voilà profonds errants il m'engage je me prends des gars ça par contre c'est moche et je vais faire un petit peu la même chose qu'au tour précédent j'étais en train de me dire c'est amusant que Grégory Gris ne soit pas sorti dans le cercle brisé je trouve que c'est vraiment un très bon allié pour un deck truand friqué en début de campagne bref 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 toujours est il première action je joue rituel de sang je joue rituel de sang bon je vais partir du principe que j'aurai pas trop besoin de combattre donc je prends pour 3 je pioche 3 cartes partir en éclaireur forcer l'entrée écran très bien partir en éclaireur voilà je l'avais déjà donc avec le sérum ça me permet de piocher un prest très bon ouais j'avais oublié de regarder ma limite de taille de main mais ça va 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 on fera que je dépense des cartes et maintenant justement je défausse un demande un service et un se faufiler et également un cran donc je prends une ressource puis ensuite j'en dépense 2 je tue le profond donc le profond brutal il se déplace et c'est là que j'ai un problème c'est là que j'ai un problème à savoir que si avec ma deuxième action je viens ici la nuée de rats me tombe dessus si je bouge pas cette nuée de rats me tombe dessus donc je pense que c'est inévitable donc je vais me déplacer et maintenant j'enquête et je vais enquêter je vais payer 2 je vais faire un forcer l'entrée c'est dommage que je perde la possibilité d'évasion mais bon donc j'enquête à 9 tant qu'à faire plus un 10 10 contre 3 ouais et si je pouvais enquêter avec mon agilité je l'utiliserai presque donc 10 contre 3 signe des anciens je m'étais déplacé donc je prends une ressource j'ai mon indice qui me sert à rien donc j'ai ma clé c'est la clé rouge la clé rouge il me la faut ici bon donc ça va pas le faire fin de mon tour je prends une ressource face des ennemis le rat se déplace ici l'autre arrive ici s'il m'engage je me prends mon sixième dégât phase d'entretien je pioche un rapport des services de renseignement j'ai ma 5e ressource enfin ma 10e ressource plutôt voilà nouveau round il faut pas que j'oublie que je dois que je dois passer par un lieu partiellement inondé si votre lieu n'est pas inondé s'il est inondé test d'agilité de difficulté 4 donc je suis à 5 contre 4 je peux monter à 7 contre 4 je peux attribuer prest si j'attribue prest et que je réussis 2-3 je viens ici mais alors je serai engagé avec deux roues mais je pourrais jouer le fouet pour m'en débarrasser on va tester ça donc je sais plus où j'ai mis la carte voilà elle est là donc je suis à 5 6-7 8 10 tant qu'à faire je teste à 10 contre 4 signe des anciens plus 1 ok c'est réussi en cas d'échec mais en cas de réussite il se passe rien donc je me déplace avec prest vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connecte jusqu'à un maximum de 3 fois donc je me déplace une fois le ramangage deux fois trois fois je suis passé par un lieu qui je suis entré dans un lieu qui était que partiellement inondé donc c'est bon ah mais non je dis des bêtises là c'est la clé violette je dis des bêtises pardon donc que lui était là non il faut que j'aille là 1 2 euh je suis un peu perdu j'étais où déjà j'étais ici ouais donc il faudra quand même que j'aille dans un lieu partiellement inondé bon donc en tout cas j'ai réussi je me déplace ici alors culte 3 un indice le lieu entre en jeu complètement inondé et donc là c'est la clé violette bref première action alors j'ai deux parties en éclaireur pour me déplacer avant d'effectuer une action je dépense deux ressources je pose le fouet première action je combat 5 vu que je combat mon agilité contre 1 vu que c'est un combat quand même euh alors le moins 4 me ferait échouer donc j'attribue ce faux filet moins 2 c'est réussi la nuit de rat est vaincu déjà plus d'une heure et quart en tout cas ça enregistre toujours c'est le point important maintenant il faut que je réussisse mon enquête et en troisième action je jouerai impartir en éclaireur pour aller ici donc je suis à 4 contre 4 contre 5 donc j'ai pas le choix je joue un service un rapport de services de renseignements je pays 2 je prends l'indice je prends la clé c'est bien la clé violette troisième action une ressource partir en éclaireur déplacer vous jusqu'à trois fois les ennemis vous engage pas 1 2 3 j'ai pas le choix enfin je peux aller dans celui dans lequel je veux mais évidemment je vais pas aller me mettre sur un ennemi fin de mon tour je pioche une perception je gagne une ressource phase des ennemis lui se déplace phase d'entretien j'ai un autre sérum voilà deux fatalités ressac si votre lieu n'est pas inondé ça gagne renfort non je le mets dans ma zone de menace après vous êtes déplacé subissez deux dégâts et deux horreurs et je le défausse si ça arrive j'ai perdu la partie donc non je peux pas laisser ça arriver donc je vais m'en débarrasser en action rapide défaussez une carte de votre main effectue un test de force 3 ou d'agilité 3 pour lutter contre la marée en cas de réussite défaussez ressac donc il faut que je fasse ça g5 avec relation influente ça fait 6 avec partir en éclaireur ça fait 7 je peux quand même échouer donc rappel cette action je pense que là il est temps que j'abandonne un tant pis pour les deux flashbacks que j'aurais pas ça oups ça c'est utilisé pour abandonner ça c'est utilisé pour pour me déplacer vers ma zone d'abandon autrement dit j'ai le droit à une action pour piocher une carte en espérant qu'il y aura un bonus d'agilité dessus on y croit je pioche dextérité you super donc en action rapide 5 et 1 ça fait 6 7 8 voilà je peux pas échouer enfin sauf si je pioche l'échec automatique 8 contre 3 ok j'ai échoué bon donc maintenant je peux faire un test à 7 mais je risque d'échouer donc je vais faire un truc un peu bizarre je pense je dépense 3 ressources je joue grégory simplement parce qu'il va me servir à encaisser c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça puis je me déplace je me déplace oh non je me suis déplacé deux dégâts un sur lui un sur moi deux horreurs sur lui voilà il m'a servi de bouclier humain fin de mon tour je me suis déplacé donc je pioche une carte rituel de sang face des ennemis lui se déplace face d'entretien je pioche un rapport des services de renseignement j'ai une cinquième ressources voilà c'est le dernier round et je pioche conscience fracturée oh je peux subir des dégâts oula test de difficulté 3 je suis à 4 plus 1 ça fait 5 6 7 8 9 ouais 9 contre 3 moins 1 c'est bon première action j'ai la clé verte j'abandonne you bon j'aurais préféré que ça se passe mieux mais ça aurait pu être pire donc oui il faut quand même que je regarde ce que me dit l'acte j'avance blablabla c'est 1 conclusion 1 autant d'expérience que la somme des cartes victoire x donc il y en a deux chaque rivière souterraine ça fait 1 2 c'est pas beaucoup alors par contre et là j'ai un peu du mal à m'en souvenir et j'aime pas du tout le concept en raison de cette logique de ce scénario du fait qu'on a des flashbacks qu'on joue un scénario qui est dans le passé et puis dans le présent etc on peut pas dépenser l'expérience avant qu'il soit marqué vous pouvez maintenant dépenser votre expérience donc là j'ai deux xp interlude 1 les pièces du puzzle donc je vérifie mes souvenirs et je lis les sections qui correspondent donc mes souvenirs c'était rendez-vous avec thomas dawson et avoir combattu une bête un combat contre un monstre effrayant alors retrouver thomas dawson c'est 1 point d'expérience combat contre un monstre terrifiant c'est 1 point d'expérience donc j'ai 4 points d'expérience et je pouvais je pouvais en avoir 2 de plus bon j'en ai eu 4 sur 6 alors un petit débrief de la partie le début a été laborieux je veux dire j'ai mal j'ai pas eu de chance sur mes pioches de lieux enfin j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance niveau 1-10 par contre le placement des lieux comme ça avec les 2 cavernes c'était plutôt heureux j'ai réussi à faire tourner les ennemis en rond alors le profond errant quand même qui inflige un dégât à l'engagement c'est quand même c'est bien bien pénible relation influente m'a beaucoup servi l'aspect deck main pleine c'est moins vu j'ai pu jouer le sérum que tardivement le fidèle fouet je l'ai pioché tardivement une carte qui est tant que j'y pense je trie une carte qui est mal sortie c'est le le demande à un service parce que ben s'il était sorti plus tôt j'aurais pu dire j'ai plus de ressources sur Grégory Gris je vais chercher notre carte alors je crois qu'il faut qu'elle ait un nom différent ah non même pas ça peut être le même allié j'aurais pu remplacer mon Grégory Gris par un autre Grégory Gris et ben je pense que j'aurais pu en tirer 5 ressources donc pour tout le reste de la partie relation influente m'aurait donné un plus un additionnel ou j'aurais pu avoir l'assistante de laboratoire et plus rapidement ben voir le sérum et la main pleine de cartes pour m'aider les traîtrises n'ont pas été trop problématiques treizième vision je crois pas que ça m'ait fait rater de test mais par contre ça veut dire qu'à chaque fois ben au lieu d'essayer de me mettre à 3 au dessus de la difficulté j'essayais de me mettre à à 4 quand c'était vraiment important au lieu de me mettre à 4 je me mettais à 5 la faiblesse perso que j'ai eu à gérer deux fois ben deux dégâts bon ça va les dégâts au final mon trait de Jack dans mon expérience sont les enfin pardon les horreurs ne lui ont jamais posé de problème dans les parties précédentes ou presque mais ce sont les traumas physiques qui s'accumulent la treizième vision ça va moi globalement dans ce deck là et dans tous les decks main pleine ça m'arrange les faiblesses qui restent en jeu et qui font un petit malus parce que toutes les faiblesses qui partent à la défaut sont finies par les repiocher donc voilà alors ben j'ai 4 xp sur 6 évidemment j'aurais aimé avoir les 6 mais sinon je trouve que la partie c'est ben j'ai mon objectif j'ai 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 pas pris de trauma mental j'ai réussi à retirer un des 3 pions que je pouvais retirer ok et je vais pouvoir commencer mes préparatifs pour le scénario 2 que je vais filmer voilà mon planning c'est de filmer aujourd'hui les 4 premiers scénarios demain les 4 derniers et comme d'habitude je diffuse deux parties par semaine donc ça va ça va vous faire tout le mois d'août à peu près et je vous le dis d'emblée voilà scénario 2 vous voyez donc ça se passe c'est un flashback ça se passe quelques semaines plus tôt blablabla mise en place c'est marqué où ah non en fait c'est même pas là je pense que je m'étais trompé donc le scénario 2 il parle pas de l'xp ensuite il y a un interlude et c'est là qu'on peut dépenser l'expérience donc en fait là j'ai récupéré 4 xp mais je ne peux pas améliorer mon deck pour le scénario 2 donc un truc de moins à faire au scénario 2 je vais gagner de l'xp à l'interlude 2 je ne sais plus si j'ai de l'xp a gagné ou pas mais en tout cas c'est seulement entre les scénarios 2 et 3 que je bénéficierai de mon gain de ben je l'espère au total 10 xp je sais que c'est faisable mais ça c'est une mécanique que je n'aime pas dans cette campagne moi j'aime améliorer mon deck j'aime dépenser de l'xp et là dire ah non tu dois attendre qu'on t'autorise c'est frustrant bref je vais m'arrêter là comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires à appuyer sur le pouce de youtube à vous abonner si vous n'êtes pas abonné moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir je vous dis à la prochaine